Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit de Dieu, souffle imprévisible, souffle dans nos vies et dans nos cœurs pour recevoir la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? » En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire que tes péchés sont pardonnés ou bien dire, « Lève-toi et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendit gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 juillet. Jésus se retrouve dans une localité qu'il connaît si bien, c'est-à-dire à Capharnaüm, où il va souvent passer beaucoup de temps. Il voit un paralysé qu'on lui présente. Et c'est surtout à cause de la foi de l'entourage qu'il va déclencher sa décision de guérir cet homme. De guérir non seulement son corps, mais aussi son âme. Nous disons que la foi de chacun le sauvera. C'est ce qu'on dit souvent. C'est grâce à ta foi que tu seras sauvé. C'est grâce aux efforts que tu fais dans ta vie de foi que tu auras le salut. Mais la Bible nous présente plusieurs exemples dans lesquels la foi de l'entourage d'une personne peut aussi aider cette personne à trouver le salut. Et c'est justement le cas dans cet évangile. C'est à cause de la foi de ceux qui portaient cet homme que Jésus décide de lui accorder la guérison. Nous pouvons donner d'autres exemples. Il y a quelques jours, nous avons eu l'exemple du chef de la synagogue. Cet homme qu'on appelle Jair, qui est venu suppler Jésus d'accorder la guérison à sa fille, qui entre-temps est morte, mais à qui Jésus a redonné la vie. Nous pouvons même penser également au serviteur du centurion romain qui est venu et que Jésus a déclaré l'homme qui a le plus de foi en Israël, en disant qu'il n'a même pas vu un tel degré de foi dans tout Israël. Vous voyez, il y a encore beaucoup d'autres exemples que nous pouvons donner pour étayer le fait qu'il est bon pour l'entourage de prier pour ceux qui nous sont chers. Frères et sœurs en Christ, en ce jeudi, nous sommes invités à prier les uns pour les autres. Nous devons tout faire pour prier pour nos proches, ceux que nous aimons, ceux qui nous sont chers. Priez pour le bien et grâce à notre foi, le Seigneur pourra accorder ce que nous demandons de bien pour ces personnes. Jésus montre dans l'Évangile également qu'il est capable de guérir, mais surtout de pardonner les péchés. Il est capable du moindre, c'est-à-dire de donner la guérison, mais du plus que seul Dieu peut faire, c'est de donner le pardon. Que sa grâce nous accompagne tout au long de cette journée afin que nous soyons guéris de nos maladies, que nous soyons guéris de nos maladies spirituelles, de nos maladies corporelles, de nos maladies psychologiques et que nous ayons aussi la possibilité de recevoir son pardon. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans cette journée, qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada